Musique Depuis son accession à la magistrature suprême du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall s'est fixée pour objectif. L'amélioration de façon significative des conditions de vie et de santé des populations en favorisant l'accès durable aux services publics d'assainissement. De 2012 à 2020, l'État du Sénégal a affecté des centaines de milliards de Français à plusieurs projets d'assainissement, ce qui a permis la réalisation de nombreux ouvrages d'assainissement, dont 57 stations de pompage, 13 stations d'épuration, 11 stations de traitement de boue de vidange, 585 km de réseau d'eau usée, 34 000 branchements domiciliaires et divers autres ouvrages. Projet de dépollution du nord de la ville de Dakar Financé par l'État du Sénégal et la Banque Islamique de Développement, BID, pour un montant de 42 milliards de francs CFA, le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar répond à une vieille doléance des populations. Les travaux permettront surtout la modernisation et l'extension de la station d'épuration de Camberène, la délocalisation de l'émissaire de Camberène par la pose d'une nouvelle conduite de 4,5 km partie terrestre et 1,7 km partie marine, avec un exutoire à 40 mètres de profondeur. Projet d'assainissement de la site Soleil et Environ. Le projet d'assainissement de la site Soleil a complètement transformé le cadre de vie des quartiers jadis inondables que sont d'Alifor-Foreil, Cité Soleil, Darussalam, Cité Marine, Ose-et-Forey, Assurance et même Belvédère. Financé par l'État du Sénégal, la Badeya, l'OFID, pour un montant de 9,5 milliards de francs CFA, ce projet a permis la réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux usées. En réseau d'évacuation des eaux pluviales, une voirie en pavé d'une longueur de 13,5 km. Projet d'assainissement des eaux usées de la Corniche Ouest. D'un montant de 6,5 milliards de francs CFA, ce projet financier par l'État du Sénégal et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badeya, va améliorer le cadre de vie des populations de la Médina, de Rebeus et de la Gultapé grâce au renouvellement et à l'extension du réseau d'assainissement des eaux usées sur 45 km. Projet de dépollution de la baie de Hane. Sans doute l'un des plus grands projets d'assainissement en Afrique de l'Ouest. La finalité du projet est de restaurer la qualité des eaux de la baie de Hane en finançant les infrastructures de collecte, de traitement et de rejet amère d'une partie des effluents qui sont actuellement rejetés directement dans la baie. Le projet de dépollution de la baie de Hane bénéficie du soutien financier de l'AFD, l'Union européenne, des Pays-Bas et de la Chine. Projet d'assainissement des 10 villes. Le gouvernement du Sénégal a bénéficié d'un accord de financement de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, d'un montant de 70 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet d'assainissement dans les villes de Kaulak, Touba, Tuawane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambaconda, Piquine, Rufisque et Dakar. Projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Fatigue Financé par l'État du Sénégal, la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, pour un montant de 6,5 milliards de francs CFA, le projet d'assainissement des eaux usées de la ville de Fatigue comporte un volet assainissement des eaux usées et un volet drainage des eaux pluvielles. Ce projet permet donc d'améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations de Fatigue grâce à la réalisation de 21,466 km de réseau, 670 branchements domiciliaires à l'égout, deux stations de pompage, une station d'épuration par lagunage, une station de traitement des bouts de vidange. Pour des raisons d'équité sociale, son Excellence M. Macky Sall s'est fixée pour objectif, l'amélioration du cadre de vie de toutes les populations où qu'elles puissent se trouver. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, vous souhaite une bonne et heureuse année. ONAS, l'assainissement pour un meilleur cadre de vie.